La Belle et la Bête Il y a longtemps, un jeune prince vivait dans un superbe château. Une nuit, une vieille mendiante vint demander l'hospitalité pour la nuit et offrit une rose en échange. Mais le prince se moqua de son cadeau et la jeta dehors. La mendiante révéla alors sa véritable identité. Elle était une fée et pour le punir, elle transforma le prince en une horrible bête en jetant un sort sur tous les occupants du château. Sa rose était enchantée. Si le prince parvenait à tomber amoureux et à se faire aimer malgré son apparence, avant que tous les pétales ne tombent, le sort serait rompu. Sinon, il resterait à jamais une bête. Dans un village près du château vit Belle, une jeune fille fascinante. Belle adore lire et rêve de voyages et d'aventures. Elle est intelligente et jolie. Gaston, l'homme le plus fort et le plus beau du village, veut l'épouser. Toutes les autres filles l'adorent, mais Belle ne l'aime pas du tout. Gaston est bien trop arrogant et vaniteux pour elle. Un jour, Maurice, le père de Belle, quitte le village pour aller à une foire. Mais en chemin, il se perd dans les bois et se retrouve soudain encerclé par des loups. Son cheval philibert part au galop et le seul refuge que Maurice aperçoit est un château derrière une grille très haute. « S'il vous plaît, il y a quelqu'un ? » demande Maurice en pénétrant dans le grand édifice sombre. « Oui, il y a quelqu'un, mais ce sont des objets du quotidien animé. Lumière, le chandelier, parle et bouge comme par magie et la pendule Big Ben aussi. Mais ils sont très gentils et hospitaliers et l'accueillent chaleureusement. Mais ils ne sont pas seuls. Le maître des lieux n'est autre que la bête. Il ne supporte pas les intrus et rugit. « Que venez-vous faire ici ? Vous venez vous repaître du spectacle de la bête ? » Maurice recule. « Je cherchais simplement un endroit. » La bête bronde. « Un endroit dont jamais vous ne sortirez ! » Et elle emprisonne Maurice. Pendant ce temps au village, Gaston a décidé de demander à Belle de l'épouser. Mais elle n'est pas intéressée car elle a mieux à penser. Philibert est revenu seul, sans son père. « Emmène-moi tout de suite, il faut le retrouver ! » lui dit Belle. Et bientôt, conduite par le cheval, elle arrive au château. Les objets animés sont enchantés de voir Belle. Elle est celle qu'ils attendaient, car si la bête s'éprend d'elle et que la jeune fille l'aime en retour, le sort sera brisé. La bête l'accueille froidement. Mais Belle est prête à tout pour libérer son père et propose de se faire emprisonner à sa place. Maurice, désespéré, retourne au village et parle de la bête à tout le monde. Mais personne ne le croit. En fait, il pense qu'il est devenu fou. Au château, les jours passent, et Belle, explorant les salles et les halls, découvre la pièce secrète où est conservée la rose enchantée. La bête est furieuse. « Sortez ! » crie-t-elle. C'en est trop pour Belle. « Promesse ou pas promesse, je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison ! » dit-elle terrifiée. La pauvre Belle s'enfuit sur son cheval et se retrouve encerclée par des loups. Mais alors que tout semble perdu, la bête l'attrape et combat vaillamment les loups pour les chasser. Belle comprend alors. La bête a bon cœur. Et au lieu de s'enfuir, elle retourne au château à ses côtés. Dès lors, Belle fait tout ce qu'elle peut pour trouver la bonté dans le cœur de la bête. Elle lui montre les merveilles de la nature, lui apprend à être aimable. Et par-dessus tout, elle fait preuve d'une tendresse que la bête n'a jamais connue avant. Ainsi, petit à petit, le cœur de la bête commence à s'ouvrir. Et dans celui de Belle, un agréable sentiment grandit très doucement. Elle est maintenant heureuse dans le château. Mais un jour, en utilisant le miroir magique de la bête, Belle découvre que son père est en danger. Alors qu'il retourne au château pour l'aider, Maurice est pris dans une tempête. « Il est malade, il va peut-être mourir et il est tout seul ! » s'exclame la jeune fille. En entendant ces mots, la bête décide de la laisser partir. Après tout ce temps, la bête a appris à aimer et à être généreuse. Mais en voyant Belle partir, la créature sombre dans le désespoir. Et la rose perd ses derniers pétales. Belle trouve son père et l'emmène au village, où leur maison est entourée par la foule. Tout le monde pense que Maurice est fou et veut l'enfermer. Gaston se sert de la situation pour forcer Belle à l'épouser. Si elle accepte, il ne laissera pas emprisonner Maurice. « Mon père a toute sa raison ! » hurle-t-elle en montrant à tous le miroir magique où l'on peut voir la bête. Gaston lui arrache le miroir des mains et demande à tout le monde d'aller au château pour tuer la créature monstrueuse. Quand Gaston arrive au château, la bête est trop triste et trop faible pour se battre. Il se prépare à la frapper. Mais Belle arrive et hurle « Non, Gaston, non ! » Le monstre ouvre grand ses yeux. Belle est revenue, pour lui. Cela lui redonne espoir et il retrouve la force de se défendre. Il se bat avec Gaston et s'apprête à le jeter du haut du château quand, pris de pitié, il se retient. Non, il ne lui fera pas de mal. Il n'est plus une bête féroce. Belle a fait de lui une bonne créature. Alors Gaston saisit sa chance et le frappe par derrière, mais il perd l'équilibre et bascule dans le vide. La bête blessée s'effondre. « Belle ! » murmure la bête. « Au moins, je t'aurais revu une dernière fois ! » Et elle ferme les yeux. Maintenant, sûre de ses sentiments, Belle font en larmes. « Ne m'abandonne pas ! » dit-elle en l'étreignant. « Je t'aime ! » Ses mots brisent le sort. La bête a aimé et elle est aimée. Des gouttes de pluie étincelantes tombent du ciel et son corps s'élève et se transforme. La bête redevient le beau prince qu'elle était il y a longtemps. Grâce au courage de Belle, l'amour a fini par triompher. Le sort de la fée a été brisé. Les objets animés sont redevenus humains et une lumière éblouissante remplit la salle de balle. Et le bonheur remplit tous les cœurs, comme une douce vague. Sous-titrage ST' 501